Un médecin doit chercher brutalement l'argent. Je répète, un médecin doit chercher brutalement l'argent. On ne fait pas la médecine pour de l'argent. Je suis totalement d'accord parce que sinon, bonjour, la dérive. Mais bon, nous sommes tous d'accord sur le fait qu'on le dit, mais quand tu as faim, c'est compliqué d'être un médecin, Lucie. J'ai dit ça parce que ça fait quatre médecins qui me contactent parce qu'ils aimeraient développer leur activité. Et à chaque fois, quand je suis en consultation avec eux, je me rends compte qu'ils ont toujours un blocage, celui de parler d'argent. Donc en général, ça se présente comme ça. Quand je viens leur voir, je leur pose la question de savoir, ok, tu as fait appel à moi, c'est quoi le problème ? Ils me disent toujours, Valère, ce que je veux faire, c'est avoir plus de patients. Ok, moi je sais ce qu'ils veulent dire par là, mais moi je veux que les choses sortent de leur bouche. Donc à ce moment-là, je suis un peu silencieux et je leur dis, plus de patients, dans quel but ? Et là, c'est toujours un silence. Vous voulez plus de patients, pourquoi ? Et là, ils disent, c'est pour développer mon activité. Je dis, développer ton activité, dans quel but ? C'est quoi le but ? Et quand je pousse comme ça, parce que je veux que ça sorte de leur bouche, très souvent, ils me disent, bon, c'est parce que je veux faire plus de chiffres d'affaires. Voilà, une fois qu'ils disent ça, tu comprends que bon, voilà. Voilà, en fait, derrière la motivation aussi, c'est de gagner plus d'argent. Et j'ai envie de dire qu'il n'y a aucun mal à vouloir gagner plus d'argent lorsqu'on est médecin. Et plus encore lorsqu'on est médecin. Parce que c'est normal, lorsqu'on apporte une valeur aussi importante, qui est celle de sauver des vies, ça n'a même pas déjà un prix. Ça n'a même pas déjà de prix de pouvoir sauver une vie. Et ça serait normal de gagner beaucoup d'argent lorsqu'on sauve des vies. Mais les médecins ne gagnent pas beaucoup d'argent en général parce qu'ils ont cette réticence-là à vouloir gagner beaucoup d'argent. En même temps, le système nous a façonné comme ça. Donc, leur premier réflexe, pour gagner beaucoup d'argent en général, les médecins, c'est de vouloir consulter plus de patients. Sauf que nous sommes d'accord sur le fait que le risque que tu couds lorsque tu dis que tu es un médecin et que tu veux consulter plus de patients, voire gagner plus d'argent, c'est que premièrement, ton temps est limité. Parce que je vais quand même préciser une chose ici, c'est qu'un médecin en France, un médecin libéral, il ne peut pas se permettre de prendre moins de, je vais dire, moins de 4 patients par jour, par heure. Parce qu'un patient, c'est 25 euros. Et si on ajoute les charges qu'il doit tirer des 25 euros, il se retrouve à peu près, pour un patient qui consulte, médecin généraliste libéral, il est à peu près à 15-10 euros. Voilà. Dans ces zones-là. Donc, je te rends compte que pour une heure, s'il a consulté 4 patients, il gagne 100 euros. Et sur 100 euros, il empoche à peine 60 euros. Et encore. Et franchement, pour le service qu'il rend, 60 euros, c'est minable. Donc, leur premier réflexe, c'est de vouloir consulter plus de patients. Sauf que si tu veux plus de patients, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas passer moins de temps avec les patients. Et donc, il est clair que la qualité du service sera dégradée. Ça, c'est clair, net et précis. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup de médecins, parce que ça va à la chaîne, ça va très vite. Des fois, il y a des patients qui ne voient même pas. Moi, j'ai été en stage, et c'était les plaintes du médecin très bienveillant. Elles voulaient faire plus, mais la contrainte financière était là, parce qu'elle a son cabinet qu'elle doit faire tourner. Les impôts attendent qu'elle paye aussi, parce qu'ils n'en ont rien à cirer. Donc, si elle ne fait pas vite, ça va être compliqué. Et donc, quand ils me disent toujours qu'ils veulent plus de patients, je leur dis, est-ce que tu penses que c'est optimal d'avoir plus de patients ? Parce que ton temps est limité. Et en plus, tu ne pourras pas délivrer un service de qualité si tu as plus de patients, on a moins de temps à leur accorder. Et donc là, je leur présente très souvent un schéma en quatre figures. Parce qu'il y a quatre manières lorsque tu as une entreprise d'augmenter ton chiffre d'affaires. Soit tu augmentes le nombre de clients, dans l'occurrence pour un médecin, le nombre de patients. Soit tu augmentes le panier moyen du client. Donc, pour un médecin, il faudra que tu trouves un moyen que pour chaque patient qui vient, que tu puisses générer un peu plus que ce qu'il verse pour une consultation normale. Parce que je vais parler, je prends le cas de la France, les actes médicaux sont très, 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 très réglementés. Et ce n'est pas plus mal. Troisième manière, c'est de diversifier tes produits ou tes services. Et c'est justement pour ça qu'il y a certains médecins qui décident de faire aussi des échographies. Ils vont se former en échographie. Mais là encore, c'est un service qui te demande du temps. Alors que toi, quelque part, le plus optimal pour toi, c'est de générer de l'argent grâce à ce que tu fais, mais sans pour autant que ça te prenne beaucoup plus de temps. Et il y a des stratégies pour le faire. Et le quatrième moyen, c'est justement d'augmenter le prix de tes services. Mais sauf qu'en France, lorsque tu es un médecin généraliste, je crois, zone 2, si je ne dis pas de bêtises, une consultation, c'est 25 euros. C'est réglementé comme ça. Donc, tu ne peux pas, lorsque tu es dans ce palier-là, augmenter le coût de tes services. Donc, ce sont les quatre moyens d'augmenter son chiffre d'affaires. Maintenant, on peut aller beaucoup plus loin. Donc, moi, j'ai envie de le dire, si tu es un médecin, il y a déjà quatre stratégies que tu peux mettre en place pour développer ton activité. Mais, pour aller plus loin, tu auras besoin de certaines subtilités. Donc, si tu veux qu'on aille plus loin, n'hésite pas à nous contacter sur le numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran. si tu veux bénéficier de certaines stratégies qu'on propose très souvent aux médecins qu'on prend en consultation. Et, j'ai envie de dire ici aux médecins qu'il faut casser le mythe selon lequel un médecin ne doit pas avoir le regard sur l'argent. Parce que, voici comment je vois les choses. Imaginons que, lorsque tu es un médecin, si tu es compétent, tu as nécessairement envie de traiter le maximum de personnes possibles. Sauf que, le front que tu vas avoir, ce sera premièrement l'argent. Ce sera ça. Donc, si tu réussis à créer un système qui te permet de gagner beaucoup plus d'argent, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que tu peux prendre en charge beaucoup plus de personnes et de manière beaucoup plus pertinente. Eh oui ? Parce que, le niveau de la qualité de soins que tu vas proposer sera intimement lié à l'investissement financier que tu auras. C'est clair, mais précis. Donc, un médecin doit sortir de sa tête l'idée selon laquelle l'argent, c'est un front. Donc, tu dois chercher l'argent. Et, c'est tout ce qu'il y a depuis noble, chercher l'argent pour pouvoir avoir un impact beaucoup plus puissant sur la santé et sur les vies des gens. Eh oui ? Mais pour ça, il faut avoir certaines stratégies. Voilà pourquoi un médecin qui aura de l'impact, il doit aussi développer son côté entrepreneurial, il doit développer son côté leadership, son côté management, son côté intelligence financière parce qu'être un bon technicien juste ne suffit pas pour changer de vie à l'échelle mondiale. Un médecin doit aussi être un bon vendeur, soit dit en passant. Donc, mon propos ici, il dit, si jamais tu es un médecin peut-être en France et que tu veux investir en Afrique, il y a certaines subtilités aussi que tu dois maîtriser. Voilà pourquoi ce 23 avril 2022, avec le docteur Claudel Nubissi, un médecin entrepreneur qui a des résultats, des réalisations juste extraordinaires, on a une conférence avec lui et sur le thème investir en Afrique, secteur d'avenir, stratégie, mais aussi et surtout comment éviter les arnaques. Donc, si jamais cette thématique, c'est quelque chose qui a du sens pour toi, rendez-vous ce 23 avril à Paris pour un moment inédit. Si jamais tu veux réserver tout de suite ta place pour assister à cette conférence de très haut niveau, rendez-vous sur argentlivre.com anglais, événements ou alors tu cliques sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo ou juste au-dessus pour ceux qui sont sur Facebook. Cela étant ma personne, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Je m'appelle Valère Bélias, le chercheur d'argent et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. M'il a cadeau ! Sous-titrage ST' 501